Bonjour, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une recette américaine extraordinaire puisqu'il s'agit du Killine Pie. Alors le Killine Pie est en fait une tarte au citron vert qui vient de Floride puisqu'en fait le lime c'est du citron vert puisque le lemon c'est citron jaune. Voilà petit cours d'anglais dans William's Kitchen. Vous allez voir cette recette est vraiment très simple et ressemble un peu au cheesecake mais est beaucoup plus légère et n'a pas du tout le goût de cheesecake même si ça y ressemble et vous allez voir c'est rapide aussi à faire donc n'hésitez vraiment pas à faire cette recette. Alors pour notre Killine Pie donc notre tarte au citron vert nous aurons besoin de peu d'ingrédients même si ça a l'air d'être un peu le bazar ici. Donc nous aurons besoin déjà de deux ingrédients pour la croûte et après pour la toute la partie crémeuse au citron vert ce sera une autre partie. Donc pour l'instant pour la croûte au gâteau, donc au gâteau sec, j'utilise donc 250 grammes de biscuits secs. Je fais un mélange de spéculoos et de biscuits anglais qui s'appellent des McVicties qui sont au céréales. Juste parce que je trouve ça particulièrement bon ce petit mélange. Vu que les spéculoos tout seul je n'aime pas vu que ça fait trop fort et ça empêche le goût du citron vraiment de percer. Donc c'est pour ça que j'ai mélangé avec ces gâteaux, ces sablés anglais qui ont un peu moins de saveur que les spéculoos mais qui sont quand même délicieux. Ensuite 60 grammes de beurre que je vais faire fondre dès maintenant. Et ensuite j'ai 6 gros jeûnes d'oeufs, 780 grammes de lait concentré sucré. Donc c'est ce lait assez sucré qui ressemble un peu à de la crème mais enfin c'est du lait concentré. Ensuite nous avons 240 grammes donc 240 millilitres de jus de citron vert. Vu que le key lime pie c'est une tarte au citron vert et pas au citron normal. Donc 240 grammes millilitres de citron vert. Ce qui représente à peu près 7 citrons verts de cette taille. Et ensuite j'ai justement un citron vert bien vert pour mon zeste. vu que j'aime bien utiliser des citrons verts de belles couleurs pour qu'on voit les zestes dans la préparation mais en même temps pour aussi il faut qu'ils soient bien mûrs. Et pensez à le nettoyer pour ensuite faire les zestes. Donc je vais, ce que je vais faire c'est faire fondre mon beurre très doucement juste pour qu'il soit fondu. Ensuite dans un sac en plastique de congélation je vais mettre tous mes biscuits. Et ce que l'on va faire avec ces biscuits en fait, vous pouvez très bien faire ça au robot ménager à Hélice, vous savez, qui mixe. Et en fait ce que je vais faire avec mes biscuits, c'est les réduire en poudre à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, juste comme ceci en les écrasant. Il existe des marteaux à pâtisserie maintenant dans tout et n'importe quoi, donc vous pouvez bien utiliser ça. Et voilà, donc je fais fondre mon beurre, je finis de réduire mes biscuits en poudre et on continue la recette. Alors mes biscuits sont bien réduits en poudre, je les ai juste mis dans un saladier pour pouvoir ensuite les mélanger. J'ai bien fait fondre mon beurre. J'ai oublié de vous préciser, pour cette recette on utilise un moule à cheesecake, donc c'est un moule à charnière, en fait vous pouvez enlever les bords. Celui-ci est, cette recette est faite pour un moule de 25 cm de diamètre. Si vous avez un peu moins ce pas, vous pouvez quand même faire cette recette, il sera juste un peu plus haut, votre kilaille paille. Et voilà, donc ensuite vous préchauffez votre four à 180 degrés Celsius et maintenant ce que je vais faire c'est ajouter mon beurre dans mes biscuits secs et mélanger avec une cuillère jusqu'à ce que j'ai une consistance en fait de sable humide. Vous allez voir ça tout de suite, je vais vous montrer. Alors comme vous pouvez voir j'ai une consistance de sable puisque quand vous pressez une cuillère à soupe, votre sable ou votre mélange de biscuits s'aplatit et il reste bien en place. Donc c'est là que vous savez que votre croûte est parfaite puisqu'en fait finalement là on est tout simplement en train de faire une croûte de cheesecake. Mais après vous mettez les biscuits que vous voulez dedans. Et moi je vous conseille juste mes préférences et ce qui va mieux avec le citron vert. Après vous êtes quand même libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Donc ensuite ce que l'on va faire c'est déjà faire une croûte en fait sur les côtés. Donc en fait ce que je fais c'est que je presse ma préparation sur les bords de mon cheesecake comme ceci. Vous pouvez voir faire comme ça avant même de le presser au centre juste pour être sûr d'avoir des bords sur... pour en fait comme faire une petite tarte pour faire comme c'était une base sablée finalement. Sauf que là c'est des biscuits. Voilà. Voilà donc une fois que votre croûte sur les côtés est prête, ce que vous allez faire c'est bien sûr avec des bains propres, vous allez enfoncer et appuyer sur votre base de cookies pour avoir une couche bien uniforme comme ceci. Pas besoin de passer 15 heures dessus non plus. De toute façon vous allez le couvrir avec votre gâteau. Et voilà. Donc maintenant ce que l'on va faire c'est cuire cette base juste pour qu'elle soit un peu croquante dans notre fourbre chauffeur à 180 degrés Celsius pendant 10 minutes. C'est tout. Dès que les 10 minutes sont passées vous la sortez du réfrigérateur et puis ensuite on va continuer avec le reste de la recette. Alors maintenant que notre croûte à base de biscuits est en train deux cuillères plus refroidir, ce que je vais faire c'est déjà dans mon bol avec mes six jaunes d'oeufs, j'utilise mon kitchen aide mais vous pouvez très bien utiliser un batteur électrique que vous utilisez à la main. Ce que je vais faire, ou même un fouet si jamais vous avez le courage, ce que je vais faire c'est, j'utilise un fouet ici, ce que je vais faire c'est battre juste mes jaunes de tout seul jusqu'à ce qu'il vienne léger et beaucoup plus pâle de couleur donc un jaune pâle. Puis ensuite on passe à la suite de la recette. Voilà donc ma préparation est exactement là où je voulais, c'est à dire un jaune pâle et bien léger donc c'est parfait. Donc maintenant ce que l'on va faire c'est, donc vous pouvez voir que j'ai toujours ma petite maryse parce que c'est très utile. Maintenant ce que l'on va faire c'est ajouter, pendant que le batteur est bas, on va ajouter en fait notre lait qui s'en fait sucré et après on ajouterait le citron. Voilà donc ma préparation a super bien gonflé et est super légère. Donc ce que je vais faire c'est maintenant, pendant que ça bat, je vais encore ajouter mon jus de citron vert et n'hésitez pas à vraiment beaucoup la battre, vu que ici vous n'avez pas de farine donc vous pouvez la battre autant que vous voulez. Personnellement je la bats à la puissance 6 si jamais vous avez un kitchen aid. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez quand même très bien le faire comme je vous l'ai déjà dit avec votre batteur électrique et vraiment n'hésitez pas à battre pour avoir vraiment un mélange très léger. Donc maintenant ce que je fais pendant ça bat, c'est que j'ajoute mon citron vert ou plutôt le jus du citron vert. Je vais dans le même temps ajouter mes zestes de citron vert. Donc vous allez en fait zester un citron vert en entier. N'hésitez pas à en mettre beaucoup vu que ça donne vraiment encore plus une saveur de citron, donc c'est vraiment sympa. Et puis ça ajoute une couleur parce qu'en fait finalement votre préparation, vu qu'on la bat beaucoup en fait, elle va être plutôt blanche ou jaune très très pâle. Donc en fait, ajouter le citron vert, les zestes de citron vert bien vert, ça va faire un petit contraste sympa. Donc n'hésitez pas à en mettre un petit peu plus si vous voulez. Moi un citron me va amplement. Voilà, donc ce que je fais c'est que je zeste le reste de mon citron et ensuite je vous montre la suite de la recette. Alors j'ai oublié de vous le dire, mais si jamais vous ne savez pas, en fait quand vous zestez un citron, vous enlevez juste la partie verte du fruit ou la partie jaune, ça dépend si c'est un citron vert ou un citron normal. Et ensuite, pour ne pas enlever la partie blanche, vous n'allez surtout pas aller plus loin que ça, vu que sinon après c'est bien âpre et très amère et c'est vraiment pas bon. Alors que vous n'avez pas du tout les mêmes saveurs que dans le zeste du citron qui est juste la partie verte ou la partie jaune. Donc maintenant, je vais à nouveau ma préparation jusqu'à ce qu'elle soit bien légère, bien blanche ou jaune pâle. Et après, on va enfin pouvoir faire cuire notre kill and pie. Et voici donc ma préparation est magnifique. Donc ici, ce que j'ai c'est ma base de galato, donc de biscuits, que j'ai mis au four, en fait, pour qu'elle soit bien coûtillante. Au final, elle a reposé après, donc elle est restée au four, donc 10 minutes à 180 degrés Celsius. Ensuite, je l'ai laissée reposer juste 5-10 minutes sur ma gazinière, en fait, juste pour avoir, juste pour pas qu'elle soit brûlante pour quand j'ajoute ma préparation, et juste prendre un moment pour regarder notre appareil à kill and pie. Regardez-moi comme c'est bien léger, bien léger plutôt, et c'est vraiment extraordinairement bon et bon. Vous avez vu, c'est une recette vraiment super simple et qui plaît vraiment à tout le monde, vraiment, il n'y a vraiment pas de soucis. Limite, ça plaît plus à plus de personnes que la pâte au citron, la veste fennel. Donc maintenant, ce que je fais, j'ajoute tout mon appareil à kill and pie dans mon moule amovible de 25 cm de diamètre. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais j'oublie toujours que je suis peut-être en l'air, que j'ai beurré mon moule et ensuite j'ai ajouté du papier sulfurisé sur les bords de mon moule et sur la base. En fait, j'ai fait un cercle de papier sulfurisé à l'aide d'un crayon de papier et ensuite je l'ai retourné et puis je l'ai posé sur ma base de mon moule. juste pour que ce soit vraiment simple à l'aide pour débuter. Maintenant, ce que je fais, j'enlève quelques bulles d'air. Je la planis un peu pour qu'il soit très beau. Et voilà. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est cuire ce magnifique dessert dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 10 à 15 minutes. C'est tout. Vraiment pas plus de 15 minutes. Vous voulez juste qu'en fait, comme un cheesecake, quand vous allez le secouer, il bougera un peu, mais finalement, ça a plus une consistance de flan. Même si ça n'a absolument pas le goût de flan, je tiens à préciser puisque je n'aime pas le flan et que ça j'adore. Donc pour ceux qui n'aiment pas le flan, ne vous inquiétez pas, c'est super bon. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est le cuire pendant 10 à 15 minutes. Et ensuite, je vous montre la suite de la recette. Alors, vous pouvez voir que j'ai cuit mon cheesecake. Non, mon cheesecake. Non, ceci n'est absolument pas un cheesecake. Je le répète. J'ai cuit mon Killahempie pendant environ 17 minutes, finalement 17-18 minutes. Vous pouvez voir que quand je le secoue, ça va, il a l'air bien cuit. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est le sortir, le déposer sur ma gazinière, juste pour le laisser refroidir à température ambiante. Et ensuite, je le mets dans mon frigo, en fait, dans mon réfrigérateur toute la nuit, jusqu'à ce qu'il soit bien froid. Alors, mon Killahempie est allé au réfrigérateur toute la nuit. Donc il est maintenant parfait pour être glacé puis mangé. Donc maintenant, ce que je vais faire, en fait, c'est le glacer, très simplement, juste pour faire une belle petite décoration. Donc ici, dans cette poche à douille, munie d'une douille canelée, comme vous pouvez le voir, assez large de taille. C'est une douille F6 en linux. Après, je ne connais pas la marque, donc je ne peux pas vous dire plus. Ici, dans cette douille, j'ai la moitié de ma recette de cream cheese frosting. Et ensuite, que j'ai une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube et sur mon blog, il y a la recette aussi. Donc vous pouvez tout retrouver sur le blog ou sur la chaîne YouTube. Ensuite, j'ai des copeaux de noix de coco. Voilà, donc en gros, de la noix de coco râpée. Vous pouvez utiliser de la noix de coco en poudre aussi. Et j'ai des citrons verts, juste pour rappeler la couleur du Killahempie et la saveur. Mais pensez bien à les nettoyer. Voilà. Donc, c'est un moule à charnière, donc on peut déjà commencer à enlever les rebords de notre gâteau. Et voilà. Donc, on enlève les bords de notre gâteau. Alors là, je vous avoue que ça ressemble quand même très franchement à un cheesecake. Même si ce n'est absolument pas un cheesecake puisque ça n'a pas du tout la même consistance. C'est un peu plus mousseux quand même. Et ça n'a pas du tout le même goût vu que c'est un bon goût de citron. Et c'est peut-être un peu plus léger en bouche aussi. Je sais que beaucoup de personnes qui n'aiment pas le cheesecake adorent le Killahempie. Donc, voilà. Alors, maintenant que mon Killahempie est bien démolé, ce que l'on va faire, c'est donc le glacer, très simplement, avec une poche à douille et notre cream cheese frosting. Ce que je vais faire, en fait, c'est faire une petite couronne sur les bords de mon gâteau, mais pas plus. Vous pouvez très bien glacer tout le gâteau en entier avec du cream cheese frosting ou de la crème chantilly ou de la meringue italienne, par exemple. Mais moi, je vais juste faire, en fait, comme ceci, avec ma poche à douille. Et voilà. Donc, vous pouvez voir déjà que, niveau quantité, une moitié de ma recette de cream cheese frosting correspond parfaitement. Je vous mettrai la liste des ingrédients dans la description de la vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Donc là, pour l'instant, j'ai déjà mon Killahempie avec les petites... Les petites... Je ne sais pas comment vous appelez ça. Enfin, avec mon cream cheese frosting. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est juste mettre un peu de noix de coco râpée comme ceci au milieu de mon gâteau, puisque ces saveurs vont vraiment, vraiment, vraiment bien ensemble. Après, si vous n'aimez vraiment pas la noix de coco, vous pouvez très bien ne pas en mettre du tout. Je sais que, personnellement, je n'aime pas notre coco dans les desserts, mais que là, dans ce dessert, ça passe super bien. Puisque, déjà, vous n'en avez pas ailleurs. C'est juste de la décoration. Ça fait vraiment très peu par rapport au résultat final. Donc, c'est pour ça que, franchement, c'est délicieux comme ceci. Donc, voilà. Je n'en ai pas besoin d'en mettre trop. C'est juste histoire de décorer un petit peu et pour rappeler que ça fait un peu, quand même, dessert exotique. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai mes deux citrons. On va faire des petits... on va couper nos citrons après pour les mettre, en fait, sur chacune de nos petites volutes de crème de cream cheese sourcing. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe comme ceci, j'enlève les bouts de mon citron. Et ensuite, je vais faire des fines tranches. Vous pouvez voir que j'utilise un couteau à dents, juste parce que c'est beaucoup plus simple de couper mes tranches de citron vert avec ce couteau qu'avec d'autres couteaux. Donc, je fais comme ceci. Je coupe. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, en fait, c'est couper nos petites rondelles de citron vert. Chacune, on va les couper en quatre. Mais on va en garder une bien grosse. Je garde celle du diamètre le plus grand, en fait, pour après faire un petit effet de style avec la décoration. Donc là, je coupe les autres en quatre. Et je vous montre la fin de notre décoration de kinempi. Voilà. Donc, j'ai bien découpé mes petites rondelles de citron. Donc, maintenant, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je vais couper, en fait, cette rondelle qui est un peu plus grande. En fait, je vais la couper comme ceci, juste après pour pouvoir faire ceci avec mon citron vert. Donc, voilà. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je vais couper, vous pouvez le voir ici, presque en entier. Maintenant, retour au dessert. Ce que vous allez faire, c'est utiliser vos moitiés de citron vert et vous allez en planter une dans chacune de vos petites bolides de cream cheese frosting ou de cream frosting leaf ou de meringue, peu importe. Donc, j'ai bien ajouté toutes mes petites rondelles de citron vert comme ceci. Et la dernière touche pour finir le tout, on reprend notre rondelle entière qu'on avait coupée en deux. Vous la pliez comme ceci, en fait, vous faites, hop là, comme ceci et on va bien l'étirer. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, cette recette est quand même vraiment très, très simple à faire. Elle prend peut-être un peu de temps vu qu'il faut quand même le laisser refroidir au réfrigérateur. Mais c'est tout, en fait, pour faire un key lime pie, donc une tarte au citron vert qui change vraiment du, des autres desserts français traditionnels et qui méritent d'être connu en France puisque c'est très léger et c'est vraiment délicieux, peu sucré finalement et un bon goût de citron. Voilà. Donc, j'espère que cette recette vous aura plu. Vous pouvez la retrouver sur mon blog www.williamcake.blogspot.com pour retrouver cette recette. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube Williams Kitchen et à aimer ma page Facebook Williams Cupcakes. Tous les liens sont dans le bas de la vidéo, dans la description, ainsi que les ingrédients de la recette. Mais pour ce qui est de la recette écrite, c'est sur mon blog www.williamcake.blogspot.com et je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501